Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo unboxing Et oui j'ai finalement reçu le nouveau tournevis sonique du 14ème docteur Pourtant j'étais vraiment pas sûr que ma commande ait marché Et vu que bah maintenant il a un rupture de stock c'était trop tard D'ailleurs au sujet de la rupture de stock on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo Mais d'abord on va évidemment faire l'unboxing On va aussi voir les fonctionnalités secrètes Je sais qu'il y en a mais je me suis pas trop spoil dessus Donc je sais pas comment on les attend et tout On va voir ça ensemble Ok donc c'est parti déjà je vais vous montrer le packaging Donc voilà globalement ça va avec les figurines du pack régénération Y'a vraiment une DA qui est commune Et derrière on a une photo du 14ème docteur et du tournevis Mais voilà on va l'ouvrir On va essayer de faire le moins de dégâts possibles quand même Je vois comment ça s'ouvre et je vois qu'il me faut des ciseaux A chaque fois que je fais un unboxing je sais qu'il en faut et j'oublie Tadam Ok bon bah j'ai réussi à le sortir sans abîmer trop la boîte Donc on va la garder Même si elle ressemble encore moins à quelque chose maintenant Elle va aller juste au dessus du pack régénération Vous la voyez pas mais bah elle est au dessus Et donc on a là le tournevis Sonic Magnifique Alors on va voir tout ce qu'il fait maintenant On va enlever et je vois qu'il y a encore du plastique là C'est bon comme ça Hop là Ok ouvrons ça j'imagine C'est trop stylé C'est vraiment stylé de fou Ok et si j'appuie Et si j'appuie Et si j'appuie Ah oui d'accord La lumière sort de là De là Et de là Euh là Bien évidemment je vois que ça Ça se tourne Et j'imagine que c'est comme ça Qu'on fait les trucs secrets Ça m'a pas l'air comme ça C'est ça le problème en fait Vu que je me suis pas spoil Je sais pas comment on fait Alors je viens de regarder Je n'aurais jamais trouvé Ok quand il disait secret C'était vraiment secret En fait Il faut pas faire tourner ça Vous l'avez entendu Ils vont enlever Le bout Et là il y a un petit bouton Un tout petit bouton Vous le verrez jamais Il faut appuyer sur le petit bouton Et le gros bouton Ok ça fait un bruit bizarre Waouh le son a changé C'est trop stylé Ok Donc ça c'est la couleur rouge Essayons les autres C'est trop stylé Je sais pas si vous entendez le bruit Mais il est vraiment différent de vous Donc ça C'est la couleur verte Là on est back tout bleu Ok Et donc après Il est jaune Donc du coup en fait Il faut appuyer sur les deux boutons Pour passer au vert Il faut appuyer 4 secondes Pour passer au jaune Il faut appuyer 5 secondes Et pour passer au rouge Il faut appuyer 6 secondes Sachant que Entre chaque Il faut repasser au bleu En appuyant 3 secondes Donc j'avoue que pour moi C'est un peu trop secret Je veux dire La plupart des tournois soniques Ont des trucs secrets Mais là pour le coup Il faut vraiment Vraiment chercher Pour les découvrir Au niveau des différentes couleurs Du coup Je pense que ça va être utilisé Dans les 60 ans Parce que dans l'annonce Ils avaient bien précisé Que le fait qu'il y ait Plusieurs morceaux De tournois soniques Ça serait plus ou moins Important dans le scénario Genre peut-être Admettons C'est le Tardis Qui a fait ce tournois sonique Et vu que le docteur Est en train de bugger Au niveau des régénérations Bah il savait pas trop quoi faire Du coup il a fait Un mélange de tous Et c'est pour ça Qu'il y a toutes les couleurs De tournois soniques La bleue pour le 9ème Et le 10ème docteur Et même le 12ème La verte pour le 11ème La jaune pour le 13ème docteur Et le rouge pour Tous les classiques Si je me plante pas Ils sont plus ou moins tous rouges A part le premier On sait pas trop Ça en noir et blanc Du coup il y a vraiment La couleur de tous Magnifique en chromé comme ça Donc on a vraiment La partie tenante La partie Matt Smith La partie Peter Capaldi Et la partie Jody Dans la couleur jaune J'imagine Et là dedans Peut-être un peu la forme Et au final j'avais peur Qu'il soit un peu petit Mais ça va En fait il est Il est quand même assez big Je veux dire Il fait presque la taille De celui de Capaldi Qui est déjà assez grand Après au niveau des finitions J'avoue que Au niveau du bouton Ça fait un petit peu plastoc Et les petits trucs là Bougent un peu Mais ça fait le taf Surtout Pour ce que je vais l'utiliser Dans le décor Youtube Non vraiment très cool Mais la vidéo est pas finie Parce que maintenant On va parler du Comment se le procurer en fait Parce que cette édition là Avec le Chrome C'était l'édition online exclusive Et elle a été sold out En 5 heures je crois Un truc comme ça Donc vraiment très peu de temps De ce que j'ai compris Ils vont en recommander Des comme ça Des online exclusives A priori il y aura Une autre vague Qui va aussi sûrement Sold out en 5 heures Mais ils ont dit Qu'après il y aura Une version pour les magasins Une version en plus grande quantité Sans le Chrome par contre Un peu plus plastique Mais qui sera vraiment La version jouée D'ailleurs la boîte Aurélic Bon j'ai pas l'habitude De montrer les leaks Parce que ça spoil Et on est pas sûr Mais bon là ça spoil pas vraiment Parce que le design on le connait Donc je vais vous la montrer Voilà à quoi ressemblerait La boîte qui serait en magasin Je la trouve très classe Je trouve que le bleu Va très bien avec ce tournevis Sonic Et effectivement Le fait qu'il n'est pas chromé C'est un peu moins bien Mais ça fait l'affaire quand même Donc voilà Plus je regarde Plus je l'ai en main Plus je suis fan de ce design Mais j'ai aussi évidemment Très hâte de voir celui De Chouti Gatois Et d'ailleurs en parlant d'annonce J'ai une petite théorie à ce sujet Et je vais l'exposer dans cette vidéo Le 1er juillet BBC Doctor Who postait sur Instagram Cette photo Avec juste écrit Le tournevis Sonic Et on voit le 14ème docteur Porter Le fameux tournevis Mais on le voit pas encore Comme ça Sans contexte Donc ça c'était le 1er juillet Et le 19 juillet Ils ont annoncé Le tournevis Sonic Le nouveau Sauf que maintenant on est en août Et le 1er août Qu'est-ce qu'ils ont posté ? Ça Le TARDIS Avec écrit Le TARDIS Le même style de poste Avec le 14ème Et le 15ème docteur A mon avis Ça sent l'annonce De l'intérieur du TARDIS Vers mi-juillet Genre le 19 par exemple Moi je sens que ça sent bon là En tout cas C'est à garder en tête Mais donc voilà C'est tout pour cette vidéo Sur le nouveau tournevis Sonic Je l'aime beaucoup Voilà C'était une petite vidéo Unboxing Mais aussi un peu news au final Et un petit peu Secret et anecdote Sur ce tournevis Sonic Quant à moi Je vous laisse A dans Pas cette semaine là Je crois la semaine d'après Pour la prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne pour plus de Doctor Who Là on arrive dans une période Où il va y avoir Beaucoup de news en plus J'ai aussi un Insta Et un TikTok Tout ça au nom de Kulava Who N'hésitez pas à me suivre Et moi je vous dis A la prochaine Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501